Musique On est donc dans la grotte d'Arpéko-Shendoua Ici, à Bidareil C'est un lieu très important dans la mythologie basque Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens s'intéressent à cette grotte Viennent la visiter puisqu'elle est le long du GR10 Donc elle est assez accessible Et les gens sont toujours intrigués par ce lieu Puisqu'il y a encore des rites qui sont pratiqués dans ce lieu Qui remontent à une très grande antiquité Et une légende est attachée à ce lieu Qui dit que des choses importantes se sont passées ici Et surtout, ces légendes témoignent de croyances anciennes Et de mythes très profondément enfouis dans la mentalité populaire La légende est très simple Une fille de Bidareil, ici, s'est perdue dans la montagne Ses parents l'ont cherchée longtemps Et ils ont fini par la trouver au fond de cette grotte Pétrifiée sous la forme d'une salagmite Au fond de la galerie dans cette grotte Et cette légende-là, bon je la simplifie en la racontant de cette manière-là Cette légende-là fait référence certainement à une entité majeure de la mythologie masque Que certains considèrent comme une déesse Moi je ne vais pas jusque-là Je vais jusqu'à dire simplement que c'est une entité primordiale, importante Et cette entité est nommée Marie M-A-R-I Sans doute sous l'influence du christianisme Puisqu'il y a eu collusion, très certainement, à une époque Entre Marie, l'entité centrale de la mythologie masque Et la Vierge Marie de la religion chrétienne Qu'est-ce qu'il y a d'important derrière tout ça ? Et bien très certainement, on est dans un lieu Qui est à la frontière du monde souterrain et du monde normal Que l'on pratique, nous, êtres humains C'est-à-dire que c'est un sas Entre le monde des êtres mythologiques et le monde des humains Et dans un sas, il se passe donc des choses importantes Ce sont des rencontres Autrement dit, dans ce récit, on véhicule l'idée Que les entités de la mythologie masque Sont en contact permanent avec les êtres humains Et ces contacts sont relativement faciles Puisque les êtres de la mythologie Vivent au même niveau pratiquement que les êtres humains Il n'y a pas de Dieu au-dessus des hommes Dans un ciel inaccessible Comme dans la mythologie grecque, par exemple Ici, les entités sont au même niveau Donc, ce qui se passe ici C'est que l'entité primordiale, Marie Est en contact avec les hommes Et cette entité représente donc les forces de la terre Les forces de la nature Et c'est assez intéressant de voir que cette entité-là Est plutôt liée au rythme des saisons Dendaletsch le dit très bien dans son ouvrage Il dit que Marie, ici, qui est présente là C'est cette entité qui apparaît sous forme d'une femme blanche Dans le paysage Et cette entité est nommée Beyi Bideko Emasteshulia, en basque C'est-à-dire la dame blanche du chemin des vaches Autrement dit, elle est liée au pastoralisme Elle est liée au cycle des saisons, à la transhumance Donc, je crois que là, Dendaletsch a soulevé quelque chose de très important Et, quand on regarde bien D'autres personnes avant lui avaient recueilli le même récit Par exemple, Barand Yaran, 50 ans plus tôt, en 1938 Recueille exactement le même récit On a donc un récit très ancien Qui s'est transmis de génération en génération De manière orale, ici, dans cette contrée-là Et, quand les anthropologues l'ont recueilli On a pu l'analyser Et on a pu déterminer ce que je vous dis là C'est-à-dire que ce lieu est lié à une entité importante Mais il est lié aussi à des pratiques C'est-à-dire que les gens qui viennent ici Sont censés Accomplir des rites, des gestes Qui vont avoir des effets C'est ce qu'on appelle la magie, tout simplement On va frotter, par exemple Un linge sur la stalactite qui est au fond de la grotte Et avec l'eau que l'on va recueillir On va frotter la partie malade du corps En particulier les eczémas Par exemple, pour guérir de l'eczéma C'est ce qu'on appelle une pratique magique On croit que le geste qu'on accomplit est efficace La religion chrétienne, bien entendu, n'a pas pu lutter Contre des choses comme ça Et contrairement à ce qu'on dit Il n'a pas lutté contre des choses comme ça Les chrétiens ont fait avec ce lieu C'était des raisons que pratiquaient ici Leur religion propre La religion domestique On appelle ça la religion domestique Et comme ils pratiquaient La religion officielle de l'église catholique Pour eux, il n'y avait pas de distance entre les deux C'est le problème des stèles discoïdales également Qui traduisent un monde solaire également Pour eux, il n'y avait pas Antagonisme entre les deux religions Et la religion acceptait très bien la cohabitation De ces deux choses-là Donc je crois que Plutôt que de voir des oppositions Et des combats de lutte d'influence Il faut voir plutôt une espèce de symbiose Entre les deux religions La religion domestique et la religion officielle La preuve, c'est que Des prêtres de la religion catholique Venaient dire à la messe Ici, dans la Porsche À Pécoche-en-Dual On a un lieu très fort Dans la tradition populaire Ce lieu, il est aujourd'hui En perte de vitesse, si je puis dire Puisqu'on voit qu'on ne trouve plus trace De ces pratiques magiques Il y a encore deux ou trois ans On trouvait par exemple ici Des tas de linges, de couches-culottes De vêtements qui étaient laissés Justement pour obtenir la guérison d'un enfant Par exemple Donc c'est dire que cette grotte était Vraiment au centre de préoccupation des gens Mais aujourd'hui, c'est en train de disparaître Petit à petit La question de la datation De ces pratiques De ces croyances également De ces mythes C'est très difficile Aujourd'hui, la plupart des spécialistes Sont d'accord pour dire Qu'on ne peut pas faire remonter Ces mythes-là Au-delà du néolithique Ce sont des mythes Là, je vous ai dit Que Mali est concerné Le cycle des saisons Ce sont des éleveurs Et des agriculteurs Qui sont préoccupés Par le cycle des saisons Donc c'est le néolithique Voilà ce qu'on peut dire actuellement Ce qui semble être confirmé Par d'autres mythes D'autres croyances également À travers la mythologie vasque et pyrénéenne Ce que je raconte sur La grotte ici D'Arpé-Cochendoua Est connu sur l'ensemble des Pyrénées Au moins jusqu'en Ariège Dans toutes les Pyrénées-Calcaires Notamment On connaît des lieux pareils Où des dames blanches Apparaissent dans les trous de rocher Et je crois qu'il ne faut pas non plus Prendre les gens d'autrefois Pour dédemorer Bien entendu qu'ils savaient très bien Que ce qu'ils racontaient Les mythes qu'ils racontaient Le soir autour du feu Ils savaient très bien Que c'était des histoires Pour raconter quelque chose d'important Pour dire que la nature Était quelque chose de fondamental Qu'il fallait la respecter Donc au-delà de la croyance pure et dure Il y a tout simplement Moi je vois plutôt Une espèce de connivence Entre l'homme et la nature Plutôt